Bonjour à tous, aujourd'hui le retour du Grand Fraise, le retour de Seigneur Fraise, il est même en vocal avec nous. On va voir ce deck là, ce deck géant, zappy, mais alors ultra défensif, cash goblin, super OP en ce moment. Bienvenue à toi Fraise. Merci. Vous le connaissez, vous connaissez un petit peu le joueur à force, énorme profil, énorme joueur. Il a fait un petit 12 victoires en super défi avec, et du coup il va nous présenter le deck tranquillement. Je te propose qu'on parte sur le premier replay, et du coup tu nous expliques un peu le deck pendant ? Ok. Alors ici tu étais contre la fameuse version mollus, mollus, cash goblin, si je te m'abuse. Je pensais que ça allait être plus dur comme matchup, mais finalement en fait si tu stacks bien toutes tes troupes au sol, le mec en fait il n'a plus rien parce qu'il n'a que la cash goblin et le mineur pour tenter le Dark Prince. Ouais, mais le prince ténébreux il va tout soulever, tu vas voir. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, mais en fait c'est un truc aussi que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, parce que je joue beaucoup golem et quand je joue contre cette version-là, avec la version sans sort du golem, au final ce qui passe bien c'est de le bourrer au sol et ce deck il tanque pas si bien que ça au sol, le mollus. Le mollus, ouais, c'est pour ça. Parce que le prince ténébreux il a beaucoup de mal à le gérer, il va faire très mal aux gares, très mal aux mineurs, s'il met un mineur df, et très mal aux gobelins. C'est ça, il faut bourrer en attaque, il faut ignorer le mollus. Et après tu gères les troupes qu'il a mises en défense. Et du coup ici, vu que t'as que tes cartes qui coûtent cher, tu fais pas d'opening ? Non, je sais que s'il attend c'est qu'il a un deck lourd, et moi je sais que j'ai le zappy et j'ai un gobelin après, du coup bah je suis bien s'il pose un golem fond de map, ou un géant, ou un mollus. Ouais, d'accord. Je peux partir en zappy fond de map. Dans le cas où, par exemple, imagine là il pose un mollus, je sais pas, au fond à gauche, tu vas faire quoi ? Tu vas aller sur la même lane, tu vas aller lane opposée ? Lane opposée, je peux avoir un dark queen au fond, et après je sais que sur mon jeu en gobelin, vu que je l'ai après là. D'accord, ok. Et tu le mets devant ? Voilà, c'est ça. Zappy, t'as tendance à le mettre même lane ou lane opposée contre mollus ? Là je vais le mettre même lane, je pense que c'était bien parce que du coup ça vient encore plus de troupes au sol et ça la fait paniquer. Ouais, je sais pas, je sais pas. Ok, petit prince télébrouille fond de map. Là tu vas foutre s'il pose l'infernal, ah ouais, même là tu vas foutre, non ? Bah je sais pas, non je vais pas foutre. Je vais plus partir en défense. Tu sais que ça va rien faire sans poche parce que le bébé dragon va passer devant. Tu penses que c'était incorrect de foutre ici ? Bah en fait j'étais pas trop sûr du deck qu'il jouait. Ouais d'accord. Je vais pas trop foudre et je pensais qu'il allait rajouter avec le mineur et le bébé dragon parce que mineur et le bébé dragon ça a pas trop défendu. Bah ouais ouais c'est sûr, effectivement. Donc là il a ça, donc tu peux le tempo à la boule de neige, c'est parfait, du coup ça te permet de rajouter quelques dégâts. Là je vais protéger mon électro, il va partir en mineur, c'est une erreur ça. Et là je pense que je vais partir en zappy fond de map. Ouais tu lui impose bien la pression, le tempo. Ok donc là tu as def au zappy, tu vas juste prendre un ou deux coups. Ah tu peux le vénage quand même. Ouais. Et puis là tu pars au lit non ? Tu mets tout là ? Ouais là j'aurai de la chance, mon new wiz il va taper sans... Ah oui il reset un coup. Et là je vais foudre. Ah oui. Oh là là. Oh là il y a même le bébé dragon dedans. Ok. T'es tellement bien. Et puis tu peux encore qu'il le gère hein, zappy. Là je me suis pas trop occupé du mollusque, je suis juste parti en tout seul. Ouais, au final c'est souvent ce qu'il y a de mieux je trouve contre mollusque. C'est ignoré au début et après seulement une fois qu'il a claqué sur l'élixir en défense, toi-même tu le défends. Genre tu as bien un électro, une MG, boule de lèche. Si tu ne portes pas tout en attaque, le mec il te défend et après il counterfeuille. Carrément. Et du coup là, au final après tu as de toute façon récupéré de l'élixir, tu peux gérer le mollusque et généralement ça se passe bien. Exact. Waouh, propre. Alors on est parti sur le GR Foudre ? Allez, allez. 2, 1, go. Alors ici, le GR Foudre, c'est un match-up que tu trouves comment, plutôt dur ? Ah ça c'est dur. Ouais, ouais. Il peut, en fait il peut tempo toute la game et défendre tous mes push avec ses Foudre Rewiz. Mon Zappi il passe jamais. Ouais, effectivement. Mais déjà, GR Garde c'est déjà plus facile que GR Bûcheron. Parce que Bûcheron il gère tous mes Prince Ténébreux et le GR enragé quand il passe ça fait super. Carrément, et c'est vrai que les Garde il aime bien ça le Prince Ténébreux. Ouais, ouais. Ah la belle boule de neige, parfait. Bon là tu doutais bien que c'était le GR Foudre à ce moment là. Ouais. Tu savais que c'était la version Garde également. Ouais, là je savais pas vraiment pour qui était le match-up là. Ouais, bah c'est vrai que moi sur le papier j'aurais tendance à dire lui mais... Mais avec le Prince Ténébreux ça change beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Du coup j'ai mis mon Zappi Front de Mop parce que j'ai vu qu'il avait joué son orci électrique. Ouais, et là du coup tu vas en profiter pour faire un push ou pas ? Non, tu continues pas. Ah si. Et là je rajoute pas de VMG parce que je pensais qu'il allait Foudre. Ouais d'accord, du moins tu lui empêches l'option de Foudre. Ouais, ça. En le mettant pas, ouais. Cependant ça lève bien chez lui, il a pas eu trop de mal. J'ai un petit avantage. C'est vrai. Ok. Là t'as pas besoin de mettre quelque chose, ça va tomber. Ouais. Wow ! Ah oui d'accord, je m'attendais pas à ça moi. Il a pas le temps. Ouais, je te dis j'ai plus mon Zappi, j'ai plus rien. Ok. Je sais pas où il allait. Ouais c'est... Il était pressé. Gobelin fait long qu'il allait mettre quelques patates s'il est pas défendu. Une, deux, trois. Et il est vraiment chaud ce... Il est balèze. Non, la nouvelle Cache Goblin elle est... Je la trouve tellement forte. C'est juste ouf quoi. Genre j'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire des decks sans la Cache Goblin tellement effante. Et d'ailleurs la Cache Goblin contre la Fournaise, il faut la mettre un petit cran en bas. Pas comme ça, il faut la mettre un tout petit peu en dessous. D'accord. Comme ça, il y a qu'un esprit de feu qui touche la cabane. D'être respectueux. Wow, super. Mais sinon il faut que je fais, je ne savais pas du tout. Ok. Du coup, ouais. Toi tu connais déjà ça quoi. Quel pro. Ah bah j'ai vu ça dans mes SD là. Mais au début je savais pas. T'as à gauche il te méchère. Ouais t'es obligé de relève. Ok. Oui c'est vrai que souvent on voit quelqu'un le faire une fois et après on se dit ah. Ouais c'est pas con. Ça marche bien. Non c'est vrai qu'il a les Lewis du coup j'ai bourré. Ouais ouais il faut comme ça tu peux aller chercher les Lewis. Oh super. Il a fait une erreur, il aurait dû foudre. Ouais. Ah pis du coup il a les gardes que l'a la tour. Ouais ouais. J'ai remarqué ça aussi. Mais toi tu joues souvent aux happy donc je pense confirmer. Les gens ils ont du mal à gérer les happy. C'est vrai quand tu fais un gros push là ils sont en train de paniquer. Ouais tu vois là tu te retrouves avec des troupes. collées à la tour. Enfin je vois les gardes il aurait pu les mettre pas collées à la tour mais qu'ils tapent le géant gobelin. C'est à point les gardes. Par exemple. Mais du coup ils se disent ouais si je défends pas le géant gobelin il va mettre plein de patates. Ouais. Du coup ils se disent c'est la panique quoi. C'est ça c'est panique land et du coup bim ça se passe bien. Ensuite contre Kava Bélier tu es prêt ? Ouais. Ouais ok. 2, 1, go. Alors Kava Bélier, Kava Bélier, Kava Bélier, c'est pas un matchup facile non plus ça non ? Ça je pense que c'est Arcounter. Ouais. Honnêtement. Mais après si... Oui. Comment par exemple tu vas gérer les Kava Bélier ? Dans cette élection. C'est quoi le plan ? C'est Electro Bizard ? Alors là je vais garder ma cage goblin. Ouais. Et du coup ça va gérer entièrement le Kava Bélier. Sur la lane tu la mets tout droit devant la tour. C'est ça ? Ouais et je vais essayer de garder mon prince ténébreux pour gérer sa voleuse sinon j'aurai plus rien pour sa voleuse. Ouais. Parce que le vrai problème c'est sa voleuse. C'est vrai. Mais d'ailleurs là voilà la première voleuse et là elle tombait directement t'es obligé de dit oui ou non ? Ouais je fais une erreur j'aurais du foudre je pense. Ah c'est vrai ça aurait été mieux ouais. Oh les dégâts qui te paient ! Ouais. Waouh. Du coup j'ai zappu fond de meuf c'était une erreur aussi. Je pensais que c'était du GER ou un truc comme ça. Ouais ok. Et finalement du coup il m'abrige pas ma droite. J'ai pas compris. Est-ce que tu... Enfin moi j'ai tendance à penser que les troupes qui coûtent plus de 5 voire même 5 c'est une erreur de les mettre en fond de map en x1 si t'as pas déjà un avantage sur la partie. Tu penses pas ? Ouais je pense pareil mais le zappi c'est pas pareil. Ouais c'est comme... C'est pas comme si c'était un géant gobelin ou un golem c'est... C'est un truc euh... Par exemple moi je le mets toujours quand le mec il met e-with fond de map. Oui. Et je lui mets de la même lane comme ça. Ouais mais là ça se tient. Mais c'est pas toi qui engage si tu réponds à un e-with. Ouais voilà. C'est différent. Jamais j'engage en zappi fond de meuf. Ok. Donc là ton zappi il va y connecter dessus. Il va peut-être foudre. Même si il foudre je suis pas sûr que ce soit un play énorme. Ah si il foudre. Ouais. Ok t'as zappi def parfait. Là j'ai un gros avantage mais je sais pas si je vais... Ouais mais c'est chaud hein. Même si tu pousses... Ah si tu y vas ok. Parce que là il a le fuit barbare pour def ça. Ah je vais avoir une bonne foudre là. Ah si quand même. Ah oui la foudre ! Ah oui d'accord. Du coup j'avais un avantage de ouf et... Et il pouvait pas mettre son pk. Ouais et tout à fait ouais. Oh les dégâts que t'as mis. Parfait. Là tu vas re-def électro, cage. Ok cage. Hum. Il foudre ? Ouais. C'est pour te y reprendre ? Erreur là aussi hein je pense. Et là je vais peut-être voir... Ouais ça a plus fond de meuf. Ouais tu sais qu'il a plus la foudre. Tu sais que tu peux remettre un géant goblin ou autre devant. Hum. Voilà. Donc je sais qu'il a pk pour défendre entièrement mon géant mais... Après le zappy il va... Ouais c'est ça. Il va être quand même chaud à gérer pour lui. Ouais il va tout gérer. Il va faire mass value. Et je sais qu'il veut mettre son e-wiss du coup je vais pré-shot la foudre. Oh magnifique. Ouais let's go. Ok donc il a refouvant. Hum. Bah il a un peu paniqué contre ce zappy aussi là. Ouais c'est vrai. Là je me suis dit qu'il avait pas beaucoup d'exyr. Ouais donc là il va mettre pk. Mais même si pk c'est trop tard non. Enfin je veux dire le géant goblin il va faire mal hein. Bon il va pas finir la tour mais il va mettre au moins deux coups ici. Ça il mettait son pk sur mon e-wiss comme il l'a fait. Ça il mettait direct sur mon géant. Ouais. Mais après il y avait e-wiss qui le ralentissait du coup. C'est vrai. Non c'était bien joué non je pense de sa part de... Là la cage elle fait tellement taff. Oh la 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 la. Oh c'est dur pour lui hein. Et puis il y a ton e-wiss aussi quand même hein. Fait se mentir sans e-wiss la cavale elle est sur la tour. Ouais. C'était serré quand même un match hein quand même hein. Cage devant ouais. Le bébé dragon il a pas un peu l'impression de tanker la tour pendant trente ans hein. C'est vrai il a tellement de pv le bébé dragon. C'est ouf franchement c'est ouf. Je comprends pas qu'il lui mette pas 8% de nerf HP. C'est fait un moment que je m'attends à 8%. Entre 5 et 10 tu vois mais voilà. Bah après le bébé dragon s'il a pas beaucoup de pv je sais pas il sera pas très utile je pense. Ouais mais euh... Là je sais pas s'il a mis ce pique son cavale ou quoi parce qu'il avait son pique. Ouais je pense qu'il voulait te mentir il s'est dit que c'était un meilleur play mais là du coup tu vas l'enfoncer ouais. Yeah ça c'était propre hein. C'était pas un match simple hein. Non non clairement pas. En plus s'il a plus son électro ni s'en fout ni rien il peut quand même reset le sparky avec sa bouleuse. Ouais c'est vrai ouais ouais carrément. Et du coup après tu as fait les 12 victoires en super défi contre les trois bousquetaires. Et après tu as un autre play contre du ballon cycle. On part sur le ballon cycle ? Ouais. Ok 2 1 go. Alors que penses-tu de ce matchup pour le coup ? Donc c'est la nouvelle version du ballon avec la cage goblin hein pour info. Ouais je pense que j'ai un très bon matchup. Parce que mais après faut bien garder une des trois cartes. Faut bien garder soit l'AMG soit l'EWIS soit la cage goblin pour les ballons. Ok. Ouais ça fait quand même beaucoup de pions hein. Sinon si il push bûcheron ballon et que tu n'as pas ça bah tu peux foudre boule de neige et ça marche aussi. Dans le cas où il pose une cage goblin tu fais quoi ? Tu poses une AMG fond de map ? Ouais. Euh ça dépend si je ne connais pas le matchup je crois que je vais partir en AMG ou France Ténèbres. Ok. Bon là tu le défends clean hein le ballon. Hum. Il était bizarre son ballon d'ailleurs. Ouais bah je venais de jouer ma boule de neige et il s'est dit bon bah mes bots vont faire de la value ou je sais pas. C'est vrai peut-être. Ouais t'as raison. C'est vrai que vu comme ça c'était pas déconnant. Ok Prince Tébrou qui va chercher la mousquetaire. Il va à autant que vous quand même de glace. Toi tu vas pas forcer davantage. Donc là je connais le matchup mais je savais pas si il jouait la cage goblin ou la spirit. Ouais. Bah je te dis en ce moment on voit beaucoup beaucoup la cage goblin. The ouf. Bah alors en plus tu vois c'est ouf elle rentre dans n'importe quel deck. Elle rentre dans du ballon rapide, elle rentre dans du golem, dans du mollusque, dans du bah géant zappy. C'est clair. C'est à ça que tu vois qu'il y a une carte efface aussi. Oh là là c'est moins shot. Et là tu mets des bons dégâts. Mine de rien c'est souvent un peu du... J'ai l'impression aussi du chip cycle du géant dans ce deck. Ouais elle fait une très bonne défense mais il a Vora en attaque. Ouais. Oh là là non on batte pas. Non. Non fais pas ça. Je sais pas s'il savait que j'avais la foudre. Peut-être qu'il s'est dit vas-y il m'a mis beaucoup de dégâts à moi. Je pense que c'était ça le réservoir initial. Bah moi aussi je veux attaquer. Du coup là je garde ma cage. Ouais super. Pour le ballon. Ouais et tu la mets 1 000 €. Ouais je m'attendais à ça. Parfait. Je vais mettre la boule de neige parce que j'ai eu peur que... Bah il vaut mieux ouais. Je porte la balle là. Ouais mais carrément. Je vais défendre la mousquetaire aussi. Et après je pense que je vais pouvoir repartir en push. Ok. Electro wizard. Quoique non je pense pas. Parce que je sais qu'il a... Coudre tout. Pourquoi tu la mets basse comme ça ici ? Parce qu'il a mis son ballon à l'extrémité. Oui d'accord. Mais ça marche aussi tu le mets haut au milieu. Ouais mais du coup le bûcheron il aurait... Il aurait démonté la cage de plomb. Ouais d'accord ok. T'avais peur que la cage tombe avant et que le ballon ne détourne. Ouais je comprends. Ouais. Là j'attends et... C'est quand même dur de trouver un opening sur ces decks là en face. Pour le ballon ? Bah pour toi parce qu'il attaque tout le temps en fait. Ouais. Enfin tu vois un moment où tu peux construire toi et t'es pas obligé de def quoi. Faut être possible. Faut jouer un gobelin que quand t'as le zappy derrière toi. Faut pas jouer un gobelin avec les princes ténébreux ou... Ouais. Comme ça. A part quand tu sais qu'il a zéro élixir ou quoi. Sinon faut bien zappy fond de mop et défendre ses poches. Alors comme ça. Ok là il y aura gauche. Mais c'est pas mal pour toi parce que là tu peux def tranquille. En plus c'est battre c'est forcé. Il sait que t'as la boule de neige les whizz. Ouais je vais me mettre bien. Zappy il va éclater la mousquetaire et je pense que c'est sur ce push où tu te mets bien. Parce que c'est là où il a un peu... Exact. Il a un peu ce roi je trouve. Là le prince t'est vrai il va gérer la cage. Parce que lui il a pas de gros sort en mine de rien c'est quand même... Ouais c'est ça. Puis là tu peux foudre. Ouais tu foudre. Il a décollé encore une fois le bêcheron non ? Ouais. Il aime bien coller au basil. Et après en plus il avait pas l'air coller de ouf. Non non. Ouais mais zappy c'est ta plage. Zappy il est énerveur. C'est clair. C'est clair. Ok à gauche t'as la cage gobeline, t'as l'éguise, t'as tout là. T'as absolument tout. Par contre pour le finir ouais il faut que j'aie un gobelin. Mais c'est parfait ça. Nickel. Tu re... Ouais. Hop. Propre. Très très propre. Donc là tu es... J'ai un gros match up là. Ouais mais c'est la vie de se faire déborder quand même. Faut... Ah du coup là tu es sur du 9-2 en super défi. Là tout de suite maintenant. Ouais. Et du coup ça te va toi de faire en live en vocal en même temps ou pas ? Ouais ouais. Ok super. Bah lance quand tu veux du coup. Hop 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 hop. Pas si vite. Ça. Ça sera pour une prochaine vidéo qui arrive tout bientôt sur le channel avec le live de fraise pour la suite de son super défi. Et...